OneFootball Sponsor et cette vidéo merci beaucoup et cette application mobile qui vous parle de football et de toute l'actualité elle est très complète et totalement gratuite je vous invite à aller faire un petit tour tous les liens dans la description Hey yo tout le monde c'est SD j'espère que vous allez bien on est parti pour la suite du CDF aujourd'hui on commence avec un commentaire qui m'a fait y'a un mec qui l'a dit dans les commentaires la semaine dernière je cite on lui dit que les joueurs c'est des joueurs inventés que c'est pas la vraie vie fin de la citation franchement depuis ce commentaire ma vie a changé j'ai enfin pris conscience que les joueurs du CDF sont pas des vrais joueurs je pensais vraiment que tout mon CDF je pensais que c'était des vrais joueurs qui jouaient vraiment dans le football voilà là vraiment j'ai eu une illumination parce qu'en plus ils ont leurs vraies photos et tout franchement je pensais vraiment que Dufresne existait mais grâce à ce commentaire maintenant je sais que c'est pas des vrais joueurs voilà franchement j'ai eu un commentaire qui m'a ouvert les yeux je vois désormais un nouveau monde je vois à travers les gens je vois les gens tout nus c'est incroyable merci à ce commentaire qui m'a fait réaliser que oui les joueurs du CDF ne sont pas vrais ils n'existent pas oh là là je m'ai inventé une vie depuis tant de temps merci à toi merci pour ce commentaire franchement des fois j'ai de la peine après là c'est un commentaire sur je sais pas combien il y en avait 150 donc un commentaire comme ça c'est toujours particulier je suis toujours des fois je suis là bon les abonnés sont intelligents et puis des fois on tombe sur des commentaires comme ça ouais non vraiment j'avais pas pris conscience que c'est des joueurs inventés franchement c'est franchement merci à toi mec bon écoutez on est parti pour aujourd'hui non ce commentaire il était particulier ouais bon oui donc la semaine dernière vous étiez là à me réconforter pour certains parce qu'on avait perdu 3-0 contre le Bayern l'OL je parle mais bon voilà écoutez c'est comme ça on a fait un beau parcours avec Lyon j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et voilà on essaiera l'OL un jour d'aller encore plus loin mais c'est pas prêt d'arriver à nouveau peut-être dans 10 ans si tous les 10 ans on se donne une chance d'aller en finale ça me va on est parti aujourd'hui pour une nouvelle saison c'est la saison 12 aujourd'hui saison 12 où on veut encore une fois tout gagner ce serait bien cette année de gagner tous les matchs de championnat on va essayer je vous rappelle que Malet notre ballon d'or mais c'est pas ce qu'il paye qu'il est ballon d'or s'est fait les croisés donc il a encore 4 mois de blessure donc on va pas l'avoir durant toute la première partie de saison on l'aura en seconde partie de saison ne vous inquiétez pas notre dieu à tous est toujours là c'est Bernard Christophe Bernard est toujours là Zindine Bernard est toujours présent Dufresne qui s'est réveillé du bois il était dans le bois il s'est enfin réveillé il est sorti du coup ça y est et bien lui nous a fait un très bel épisode la semaine dernière on va peut-être avoir je sais pas Boudouigny au quartier qui se révèle aujourd'hui j'espère ou Malet peut-être qui va se réveiller après ses croisés on verra bien on va ensemble les gars simuler deux matchs la finale enfin là c'est forcément une finale de toute façon le trophée des champions et la super coupe d'Europe donc on a deux simulés à faire et ensuite on se retrouve pas pour le Valendor justement donc c'est parti contre le Paris Saint-Germain on a envie de faire une saison parfaite et de tout gagner donc ça passe Paris de victoire contre le Paris Saint-Germain De Musain, Bernard et Boudouigny qui sont buteurs chacun et bien écoutez ça commence plutôt bien je crois qu'il y a eu un pénalty raté côté Paris Saint-Germain la finale de super coupe on va aller voir ça de suite et on va jouer le premier match de Ligue 1 contre Reims c'est une victoire 3-0 contre les Rémois contre Arsenal et bien c'est parti Simulation et Simuler qui est en point de notre attaque 5-0 doublé des Dufresne Yacine Boudouigny et Fraser et bien écoutez on a pas rigolé du tout déjà deux trophées dans cette vidéo faut que ça continue ainsi on se retrouve directement pour la mi-saison et le Ballon d'Or c'est parti si vous aimez le pouce en l'air comme d'habitude n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait normalement on a atteint les 90 000 cœur sur vous rote tous en cas et n'hésitez pas à follow les réseaux sociaux c'est parti mi-saison Ballon d'Or go on se retrouve les potes directement pour le Ballon d'Or et on fera l'air simulation de la fin de la première partie de saison et y'a un énorme suspense oh mais c'est malé oh waouh je m'attendais pas waouh c'est honteux bon on espère que ça se sera corrigé sur FIFA 21 ça ne le sera pas on l'espère quand même bon allez on simule les gars la fin de la saison enfin la fin de la première partie de saison plutôt on joue très vite le Paris Saint-Germain en coupe ça pourrait nous éliminer nous poser des problèmes on va voir on va voir comment ça se passe comment nous jouons c'est quoi ça là ce fond vert là il se passe quoi ici c'est quoi ça ah c'est mon frigo bah non même pas ah c'est ça là ok très bien tout va bien je fais des tests non on a battu le PSG déjà on a battu l'OM tout va bien donc on est pour l'instant premier dans ce championnat de France on a fait un match nul contre Bordeaux et après on a tout gagné donc voilà 60 buts marqués 5 encaissés c'est pas mal et Lyon qui est notre dauphin pour l'instant la coupe de la ligue vu qu'on a battu le PSG on jouera Montpellier en quart de finale donc on s'est assuré déjà d'aller loin la ligue des champions on a fini premier de la poule devant Liverpool justement et on a tout gagné on jouera Manchester City ce qui va être plutôt intéressant je pense qu'on se retrouvera pour ce match retour parce que c'est pas mal Manchester City quand même les stats à la mi-saison on a eu le retour de Malé qui vient de revenir on a Bernard 25 buts on le sait et nous met normalement ses 50 buts par saison on va voir s'il fait la même chose cette saison là Boudouani qui a l'air chaud aujourd'hui il a l'air très chaud il a 19 buts donc on va voir s'il continue à progresser enfin à marquer et Dufresne 11 buts le meilleur passeur c'est bien sûr Bernard les augmentations on a moins de progression mais on a quand même eu le plus 1 et le plus 2 de quelques joueurs donc ça continue un petit peu de monter Fraser notamment avec le temps de jeu laissé par Malé en cause de sa blessure a pu jouer un petit peu donc c'est plutôt de bonne augure voilà tout donc on va directement passer au match contre Manchester City en espérant aller loin c'est parti pour la Ligue des Champions on se retrouve les gars 8ème de finale retour de Champions League contre Man City de Guardiola je sais pas s'il y a encore mais on est parti pour ce match là bon bah écoutez on a l'équipe cheap y'a rien à dire on a gagné 2-0 le match allé je vous l'ai pas montré mais je vous le dis vous pouvez le voir de toute façon défaite 2-0 pour City donc c'est parti retour à domicile à Sochaux ce serait une victoire 3-0 une qualification directement pour l'écart de finale et bah écoutez tout va bien on y va pour l'écart on est parti les gars match retour en quart de finale de Champions League on a fait 3-0 à l'aller donc le retour va être je pense bon aisé en même temps on est la meilleure équipe on est on est Sochaux oh on est où là le but de toute façon de cette fin de CDF c'est tout simplement de gagner tous les trophées possibles et de kiffer doublé de Bernard but de Dufresne voilà et puis les joueurs progressent un petit peu est-ce qu'on va se faire battre sur une saison je ne sais pas c'est aussi ça qui est intéressant de voir on y va directement pour les demi on est parti les gars pour le match retour contre le Milan en demi de Champions League 4-1 au match allé plutôt pas mal 4-10 de notre manager oui vous le voyez pas souvent sur cette chaîne mais c'est possible allez c'est parti on est à Tipark match retour 4-1 à Saint-Cyro là il faudrait un cataclysme 0-0 quand même ok je m'attendais quand même à gagner 0-0 timide on est qualifié pour la finale de Ligue des Champions on y va directement fin de saison plus finale de cette Champions League de cette saison 12 on se retrouve les potes directement hop là je me remets bien sur la chaise en finale de Ligue des Champions contre Dortmund équipe qu'on voit souvent en finale dans les saisons plus les saisons avances et plus on les voit donc voilà Dortmund en finale de Champions League la Ligue Europa Bilbao a remporté la compétition à la surprise générale au tir au but la Coupe de la Ligue a été remportée par l'Olympique Lyonnais parce qu'on s'est fait éliminer par l'OL en demi-finale donc on ne fera pas la saison parfaite Lyon nous l'empêche la Coupe de France en jouera contre le Paris Saint-Germain cette finale et la Ligue 1 bon la Ligue 1 on a fait un match contre Bordeaux puis on a tout gagné Bordeaux pénible hein Bordeaux ils sont où Bordeaux ? peut-être ils sont bas ils sont bas 16ème Bordeaux et bien écoutez voilà on a 112 points champion facilement et malheureusement on ne fera pas la saison parfaite les stats on en est où ? on a bien sûr les 50 buts annuels de Christophe Bernard ça personne n'en doute ça doit faire 5 saisons qu'il met au moins 50 buts le mec il va marquer plus de buts que Messi et Ronaldo dans sa carrière c'est n'importe quoi donc voilà 54 buts pour Bernard voilà seulement 40 buts en Ligue 1 ça n'a aucun sens 30 passes des aussi donc ça on le précise aussi Boudouani 27 buts quartier 21 buts du Freyne 29 puis Marley seulement 9 buts et Ballon d'Or c'est une arnaque c'est totalement une arnaque on a au niveau de l'évolution des générales pardon des plus 1 des vénéraux même et des plus 3 pour Ferrier et Frazer voilà donc Frazer qui a beaucoup 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 monté dans cette saison on y va pour le match après le match on fera la simulation de la finale de coupe de France c'est parti on va jouer comme ça oh c'est ma war capitaine bon on les joue souvent de toute façon cette équipe de Dortmund donc on la connait l'équipe on la connait on ne découvre pas on va enlever Guerra on va mettre Wilson sur le banc je pense ça me semble une bonne idée voilà on y va comme ça à l'Ariane Cruyff Arena d'Amsterdam c'est parti on se retrouve les gars directement pour ce choc en finale de Ligue des Champions Pléonasme c'est forcément un choc en finale de Ligue des Champions Sochaux le grand Sochaux contre cette équipe de Dortmund c'est parti oh le magnifique Tifo Sochalien musique de Ligue des Champions Dortmund s'oppose à Sochaux une nouvelle fois une rencontre qu'on voit souvent je crois que c'était la rencontre de la semaine dernière mais je ne suis pas sûr parce que j'ai fait beaucoup de matchs mais je crois que c'était ouais ouais je crois que c'était le match de la semaine dernière donc on les rejoue back to back magnifique on peut dire ce qu'on veut mais FIFA il sent quand même super fort ah on a le badge avec les 5 Ligues des Champions regardez on a le badge sur le côté il faut savoir que ce badge apparaît seulement quand un club à 5 Ligues des Champions minimum voilà donc tous ceux qui en ont moins de 5 il ne s'affiche pas le badge et du coup on a le badge avec les 5 Ligues des Champions peut-être la 6ème aujourd'hui et ça c'est plutôt cool donc on a le badge avec les 5 Ligues des Champions et de l'autre côté le badge avec enfin le badge de vainqueur de la précédente Ligues des Champions ce qui est plutôt sympa voilà donc ça c'est cool on y va pour la finale on va regarder la composition de Dortmund est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à celle de l'année dernière Isaac Cunha Jovic Sancho Torres Palacios Awa Rampadou Saliba Simakan et Bickel donc on reconnait bien sûr les joueurs de la semaine dernière c'est parti pour le match Oh la frappe de Christophe Bernard notre capitaine première situation c'est bien sûr une frappe lointaine Oh le corner il est bien tapé c'est Bickel qui doit monter très haut pour empêcher à un attaquant Sochalian marqué c'est pas terminé nouvelle situation Bernard qui va envelopper je l'ai vu dedans Boris de la Malice qui était pas loin de célébrer le premier but de Christophe Bernard qui enveloppe très bien son ballon ça va passer un petit peu à côté Allez Oh la la le festival Christophe Bernard tu penses qu'il va juste frapper au but mais non il va chercher chercher la perfection dans ses occasions toujours cette intelligence supérieure à la moyenne avec ce décalage de Malé tout le monde s'attend à la frappe mais non il va assurer un but la frappe peut être ratée sur un malentendu le gardien peut l'arrêter mais non lui il va chercher la passe en cloche derrière sur Malé qui a fait le bon appel aussi après avoir fait sa passe mais l'intelligence de notre capitaine qui nous permet de mener un zéro avec cette inspiration de génie 30 minutes un zéro pour le FC Sochaux Montbéliard oh le poteau de Mateusz Kounia la grosse réaction la très grosse réaction même de cette équipe du BFA ou B et là il y a une énorme situation de nouvelle fois avec Saliba qui a très bien défendu oh Saliba la superbe occasion c'était mal dégagé le défenseur central français du BFA ou B qui était pas loin de venir égaliser mauvaise relance la grosse reprise de volet la main ferme d'Akouine qui était vigilant sur ce coup ici le corner à suivre on a du monde de la tête eux aussi et c'est dégagé par Dufresne oh Boudoni vers Malé 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 dans les gants de Mikkel c'est dommage belle contre-attaque malheureusement elle ne va pas au fond un zéro à la mi-temps très bonne première mi-temps des deux côtés c'était un beau petit match pour cette première mi-temps j'espère que ce sera pareil en deuxième c'est bien joué l'appel contre-appel Malé il tente un truc très difficile c'est dommage il a laissé passer le ballon entre ses jambes on a une équipe quand même assez maligne franchement on a des joueurs très malins et Malé encore une fois vraiment il fait un gros match Malé est souvent critiqué dans les vidéos il fait un vrai match d'attaquant avec un jeu de position oh dommage ma mairie pour cette tête là et puis c'est une sortie de but c'était bijou c'est magnifique ils nous l'ont refait Boudouani 76ème il a refait le même but que la semaine dernière c'est magnifique mais il est encore plus loin encore plus beau celui-ci c'est la grosse déviation de Bernard latéral et puis là il tente sa chance du pied gauche le gardien la voit partir mais elle est parfaite il est trop avancé et Boudouani c'est l'expert de ses frappes enveloppées regardez ça elle est pas si forte la frappe elle est pas si forte mais elle est tellement placée que c'est impossible à arrêter ça fait désormais 2 à 0 quel but de Boudouani il nous régale oh là là je me suis fait surprendre 2 buts 1 2 buts 1 le BVB qui réduit la marque avec à la base une bonne gestion pardon et puis là il se rate dans sa relance et ensuite en une touche ça va vite et Jovic il se relève il voit un ballon il frappe là du pied ça rentre il n'a pas eu à réfléchir bon attention quand même 2 à 1 le BVB qui est toujours dans la course et c'est bien joué ça avec Cartier tout seul Cartier tout seul oh ça revient sur Cartier on sait pas comment ça va pas chopper le cadre c'est dommage pour le petit Cartier il méritait là que ça finisse au fond allez c'est la 90ème minute de jeu toujours 2 buts 1 entre Sochaux et le BVB Dortmund pour l'instant on tient notre 6ème Ligue des Champions maintenant que j'ai le badge je sais exactement combien j'en ai gagné en plus donc là c'est plutôt une bonne nouvelle on est précis techniquement on est vraiment au dessus au dessus du lot c'est terminé et ben voilà une nouvelle victoire la 6ème Ligue des Champions avec des buts de Boudouani et de Malay 2 passes D de Bernard encore une fois il a pas marqué mais il a fait des passes D sans un épisode où Bernard n'est pas impliqué dans un but ben c'est pas possible tout simplement c'est pas possible bon ben encore une Tumben's League la 6ème avec Sochaux et c'est plutôt plutôt cool allez on va regarder le soulevé de Trophée et encore une fois contre cette équipe du BFAUB Dortmund allez le soulevé de coupe de notre peut-être meilleur joueur de CDF de l'année parce que je sais qu'il y a eu les frères King Toby King etc je pense très honnêtement que c'est le meilleur joueur que j'ai eu en CDF cette année Bernard très honnêtement on regarde tous les joueurs que j'ai eu vous me direz ce que vous en pense C ce que vous en pense C oui c'est ça de cette info là est-ce que vous pensez justement que Bernard est le meilleur joueur de CDF ou est-ce que vous avez une autre suggestion King Toby King notamment peut-être voilà n'hésitez pas à me dire tout ça peut-être aussi dans le CDF avec non pas Salvard mais le 1860 Munich est-ce que vous avez un joueur que vous avez préféré à Bernard bah dites-moi mais pour moi c'est le meilleur et de loin Christophe Bernard allez on va directement aller simuler la finale de Ligue de Coupe de France plutôt et on va essayer d'aller chercher encore plus de trophées dans cette saison allez c'est parti 90 de notes putain ça c'est beau allez les finales contre le Paris Saint-Germain on a bien sûr envie d'aller soulever encore un titre c'est parti 3-0 double de Bernard but de quartier je sais même pas pourquoi je m'attendais pas le but de Bernard la cote du but de Bernard bah tu mises et tu perds de l'argent voilà cote à 0,99 tu mets 1 euro tu perds 1 centime même s'il a marqué voilà c'est le seul joueur qui est pas coté parce que c'est pas rentable c'est pas rentable d'avoir une mise sur lui allez on se laisse là pour aujourd'hui je vous fais de gros bisous on se retrouve dès demain c'était SD tschüss tschüss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada